L'association Parlement de Communications a créé en 2003, c'est-à-dire qu'à partir de 1978, l'association travaille avec le système civil et elle pensait que le système civil est un moyen de communication féminin, parce que vous voyez, ce qui concerne le système, l'emboînerie, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes de terrorisme, et donc ils ont eu beaucoup de problèmes à vendre leurs produits, et donc l'association a commencé à réfléchir comment elle pourrait éventuellement les aider à vendre, donc ça a commencé par une exposition, mais après on a commencé à faire des produits, on a réfléchi à des produits féminins, économiques sur le patrimoine féminin, riche, algérien, et on s'est rendu compte qu'il fallait nous équiper, parce que c'était leur demande. La première fois qu'on nous a équipés, ça ne m'a pas donné de résultats, il n'y a pas eu de transformation ou de vent plus, c'est-à-dire ensemble, on a décidé de créer un projet à partir de 2006, et donc le projet, là, il y avait un projet de développement et de travail sur l'autonomie, et donc on avait un projet de rencontre un à la main, mais aussi de formation pour les bâtiments, donc on est équipés, c'est l'association Parlement de Communication qui se reprend, que je reprends, il y a une expérience de développement, ah bien, malgré une dernière, il y a d'autres personnes, femmes, qui font partie de l'équipe, qui sont déformatrices ou qui se disent d'ailleurs, on a intégré après, et donc avec l'association Parlement de Communication, donc on a eu l'occulte de communiquer, de valoriser le travail des femmes, pour faire plus loin, de créer des échanges entre les artisans, qu'elles puissent réaliser ensemble leurs propres projets, et de contribuer au coût de la réduction de l'achat. Comme l'a dit tout à l'heure, Vapila, ou votre collègue qui vient du général, elle n'intimente pas, on n'intimente pas réfléchir, elle modèle, le produire, de chercher du financement, faire des expositions. Et c'est ce qu'a fait l'association Parlement de Communication. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'on pouvait nous aider à travailler en temps, donc on a fait des expositions sur l'international, donc comme on voit, on a fait le tapis de la exhibition, on a reçu le premier prix au Niger. Donc nous, toutes les expositions que nous avons faites, avec le Roya, parce qu'on a reçu travailler sur les champs sculptus. Nous avons travaillé pratiquement maintenant avec 15 Réalien. Il y a 500 bénéficiaires, vous pouvez voir combien il y a de territoires que nous avons partagé avec les artisans, et avec qui nous avons fait des formations. Donc, nous travaillons pour le flash, la banlieue, le suivi de la procureure, le suivi de l'artisanat. Nous avons eu plusieurs madamas à gêner. Vous voyez qu'on appelle toujours les radios, les suivi des sciences, pour que les artisans puissent parler de leur travail. Justement, le problème quand un artisan ou une artisane travaille avec un suivi, c'est qu'il se sent dévalué. C'est comme si on lui a appris son travail. C'est pour ça que quand on essaie de créer le couple designers artisans, eh bien, un reçu, à un moment donné, est de se dire « non, fais-moi » et travailler. Avec nos artisans, à un moment, même si on les valorise, l'étape où elles sont arrivées, parce qu'elles vont changer de plus, de temps en temps, il y en a qui disent « nous, on va collaborer ». On n'a pas été formé. Voilà. Et par rapport à ça, on sait qu'on est arrivé. Si elles arrivent à nous dire que nous, on est en collaborant, c'est qu'elles ont atteint un niveau supérieur de recherche et de création pour ce qui est l'artisanat et de l'entreprise. Parce qu'elles doivent être, à un moment ou à un autre, chefs d'entreprise et elles doivent savoir qu'elles doivent travailler avec d'autres, en équipe. C'est ça, la formation que je fais pendant la communication pour les artisans à travers le boulot. C'est un travail d'équipe. Donc, quand on fait un travail d'équipe, il y a les chambres, les artisanes, elles, pour enfants. C'est des artisanes algériennes et des artisanes, des artisanes, des voisins, les marocaines, les musuliennes. C'est-à-dire qu'on a travaillé trois ou deux expositions internationales. Mais encore, on a été organisé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la banque était en expo d'ancienne. Par contre, maintenant, on a cherché un espace de banque. On a cherché l'espace de banque, on aurait bien dit qu'il y avait un espace de banque, mais on l'a plu, on l'encherche. Les artes avec des filles, c'est autonomie des artistes financièrement. Départi les conflits, justement, les conflits entre un chambres, entre une chambres, entre une chambres, entre un chambres, entre... Il y a une... 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 Donc, c'est fini comme travail, et on est le même temps. Donc, il faut toucher la société. C'est une culture à faire, une culture à faire pour territoire national, qui n'est pas une difficulté de faire. et on travaille avec d'autres difficultés. je ne parlais pas des marchés que nous avons à l'écriture, parce qu'on a fait un ordre, un ordre, un ordre, un talent. Et... Donc, il y a des filles évoquées. Donc, le marché de l'artisanat, c'est à 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 l'artisanat. Donc, je vous remercie pour votre attention. Nous, nous étions en... C'est-à-dire les acteurs qui ont un peu vu le projet, c'est le projet est venu par plusieurs, les artisanats aiment, par exemple, par exemple, par exemple, à l'artisanat, ou les artisanats participent à l'artisanat, pour jouer les magasins de l'artisanat, et les autres palais de banques, qui ont eu lieu à l'artisanat. Voilà. Et le noyau de l'une qui est auquel on travaille, c'est une quarantaine d'artisans. Donc on fait un peu de travail avec des associations, parce qu'on veut créer une manipulation. Et on sait rendre du temps possible que les associations portent des relais. Donc nous travaillons avec les associations, une quarantaine d'artisans montés et des commandes sont suffisantes.